What's going on guys ? épisode un peu spécial j'ai du passé Resident Evil opération Raccoon City alors le jeu est sorti en 2012 à la base il était sur PS3 et Xbox 360 personnellement moi je l'ai fait sur Xbox 360 et je l'ai torché je l'ai fait en long en large en travers j'ai adoré un de mes Resident Evil préféré dans les Resident Evil action en fait genre après le 4 on peut les catégoriser dans la catégorie action plutôt que survival horreur et Resident Evil opération Raccoon City en fait a été assez mal reçu si je me rappelle à l'époque pas beaucoup de gens ont aimé on va dire la plupart des gens ont pas aimé mais ça reste un très bon Resident Evil et il a moyennement bien vieilli donc vous pouvez toujours vous lancer dedans je pense et après bien sûr il a été rajouté sur Steam donc vous pouvez avoir pour 37 euros le jeu plus tous les DLC parce qu'il y en a quand même pas mal des DLC alors ce qu'on va faire pour ce Resident Evil pour cet épisode ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer je vais parler un peu du jeu vous montrer quelques trucs que je trouve intéressant et après en fait je vais lancer une partie que j'ai fait à 3 avec Kiva et Goldo donc vous allez avoir une partie en gros de la campagne en coop voilà c'est toujours plus sympa de regarder de la coop alors d'abord on va faire continuer la campagne privé et je vais vous montrer les personnages et je vais parler de ça en fait c'est tout c'est tout dont je vais parler puis après vous verrez la coop je vais mettre un épisode en coop pour les jeux du passé puis après je mettrai le reste parce que la campagne en fait l'histoire dure beaucoup plus longtemps évidemment qu'une petite heure donc après vous pouvez regarder la suite dans la playlist spécifiée pour le jeu pour Raccoon City voilà en tout cas alors ce jeu là alors si tout le monde enfin pas mal de gens me suivent vous savez que je suis très fan de Metal Gear Survive et Metal Gear Survive en fait dans un sens il fait plus ou moins la même chose alors vous avez des personnages avec différentes classes on va partir de ce principe là c'est des personnages avec différentes classes je pense que Resident Evil opération Raccoon City est un des jeux qui fait ça le mieux dans son style dans son style survival horror en fait action slash action je pense que c'est un des jeux qui le fait le mieux donc par exemple nous prenons Bertha j'adore Bertha Bertha est un medic donc vous pouvez voir les habilités c'est là bon les armes ça plusieurs armes à récupérer on s'en tape et après une arme secondaire on s'en tape aussi mais ce qui est important c'est les habilités donc par exemple il y a des habilités passives et actives donc normalement tous les personnages ont 2 habilités passives et 3 actives donc actives il faut la choisir voilà il faut la choisir donc pour Bertha elle a un stimulant un antidote et un antidouleur donc stimulant pendant 15 secondes donc moi je peux me booster moi ou alors je peux tirer parce que c'est un pistolet vous savez à fléchette il faut faire des injections tout ça donc pendant 15 secondes en fait vous courez plus vite et vous avez une précision et vous avez une précision augmentée donc en gros votre arme à feu devient une précision laser genre vous avez plus de vous tremblez plus plus rien c'est affreux c'est tellement c'est tellement pété ce bonus le stimulant est super cool surtout si vous jouez en coop il est vraiment bien après vous avez l'antidote pour vous soigner de l'infection et après vous avez un antidouleur qui réduit les dégâts que vous prenez bon ça c'est bien en multijoueur on va dire et après en passive vous avez premier soin et paramédic donc premier soin ça vous permet de porter plus de spray de soin et paramédic ça vous permet de vous soigner vous et vos coéquipiers je crois ça permet de la sélection de plus oui oui ça marche pour les deux avec les herbes et les sprays bon les herbes c'est que pour vous mais pour les sprays ça va marcher pour tout le monde alors rien que ça vous prenez par exemple encore une fois je vais prendre Metal Gear Survive parce que dans un sens c'est plutôt un Resident Evil n'allez pas me dire que c'est pas vraiment un Resident Evil tout le monde dit que ça devrait pas s'appeler Metal Gear Solid enfin ça devrait pas apporter le nom Metal Gear donc du coup pour moi Metal Gear Survive c'est plutôt un Resident Evil mais vous regardez en fait ce qu'on va regarder qui est très intéressant c'est les personnages et dans Metal Gear Survive ils se sont complètement plantés un medic n'est pas vraiment un medic les habilités de toutes les classes en fait des 4 classes sont plus ou moins à chier elles servent à rien et elles vont pas vraiment vous changer le gameplay mais là dans ce jeu et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce jeu c'est là vous allez changer votre gameplay et ce jeu mérite un remake mais d'une force c'est incroyable donc vous voyez que Bertha peut porter plus de soins par exemple donc normalement vous êtes limité à un spray et là vu que j'ai un niveau 3 en premier soin elle elle pourra porter 4 spray donc déjà elle peut porter plus de spray que les autres donc déjà ça la rend plus médic plus soigneur que les autres classes dans Metal Gear Survive tout le monde a le même nombre de soins c'est 6 voilà là aussi elle soigne beaucoup plus avec son spray et après le stimulant elle peut stimuler les coéquipiers et elle même donc ça c'est énorme si par exemple on prend Lupo Lupo c'est l'assaut donc elle elle a une armure donc elle prend moins de dégâts par balle après elle a recharge rapide donc elle recharge plus rapidement donc elle c'est plutôt pour elle les buffs vous avez après munitions incendiaires tir de barrage et super soldats alors munitions incendiaires je pense que c'est un des plus utiles parce que ça rend vos balles en fait enflammées pendant une courte période pendant 10 secondes et du coup en fait les personnages enfin les personnes dont on tient dessus vont s'enflammer et bah ils vont essayer en fait d'éteindre le feu donc ils vont se vous savez se taper ils vont paniquer tout ça donc ils vont pas tirer sur vous donc du coup ça les stun dans un sens donc ça c'est le top après il y a tir de barrage vous pouvez tirer un nombre infini de munitions pendant 10 secondes ouais et après il y a super soldats ça je vous rappelle que c'était pas mal pour le pvp surtout annule les 3 prochaines sources de dégâts augmente aussi les dégâts que vous infligez la précision de vos armes voilà donc ça c'est quand même pas mal donc voilà elle c'est plutôt pour faire des dégâts en plus après vous avez le sniper spectre c'est un sniper il peut voir en fait aussi sur le radar il a un détecteur de proximité en gros il va marquer sur le radar les ennemis etc donc ça c'est pas mal les objets aussi il va pouvoir voir les objets directement sur la carte donc ça c'est pas mal après le détecteur permet de scruter les environs dans un rayon de 20 mètres pour percevoir vos cibles toutes les menaces identifiées seront automatiquement affichées sur votre mini carte et celle de vos coéquipiers donc ça ça aide tout le monde vision thermique clairement d'extinguer toute forme de vie dans un rayon de 20 mètres santé des cibles est indiqué par sa couleur ça aussi il va voir si vous êtes en fait en train de mourir ou pas donc par exemple imaginons qu'il y a plusieurs soldats et que vous commencez à tirer enfin tout le monde tire plus ou moins partout et bien si vous voyez qu'un mec a beaucoup moins de vie qu'un autre vous allez le finir donc avec la vision thermique vous allez pouvoir le finir prendre la vision sonar aimer une impulsion qui permet de voir vos alliés et vos ennemis à travers les murs les objets et les objets dans un rayon de 20 mètres ça aussi c'est top donc lui c'est plutôt reconnaissance sniper en fait après on a vector vector lui il est rapide pas léger il est furtif aussi il peut être invisible il est invisible sur la mini-carte en fait il a un détecteur de mouvement il a un mimétisme permet d'utiliser quand une cible potentielle est indiquée par le reticule pour revêtir son apparence donc il peut changer d'apparence et après il a le camouflage actif donc c'est comme le camouflage optique de Metal Gear Solid c'est pareil on a quoi ? on a 4-eyes 4-eyes permet en fait de manipuler les les B.O.W.O. les monstres en fait tout ce qui est zombies tout ça elle peut les manipuler elle peut en fait les faire venir dans notre camp je crois bien marionnettiste utilise votre pistolet hypodermique pour contrôler un ennemi infecté donc elle elle peut par exemple contrôler les hunters les leakers les trucs comme ça donc ça peut être pas mal on a ça on permet de lancer une fiole de phéromone elle peut balancer une fiole de phéromone pour attirer tous les zombies sur un emplacement donc c'est moi ce qui me fait marrer quand je vois tout ça ces habilités tout ça ça me rappelle mais Metal Gear Survive à mort alors je sais je suis peut-être un peu chiant avec ce jeu là mais ces deux jeux sont ultra similaires au final on va l'appeler juste Survive parce que ça me dérange de dire Metal Gear à chaque fois Survive et Raccoon City qui sont très très similaires surtout les classes sont très similaires mais dans Survive elles sont complètement merdées alors que dans Raccoon City elles sont super pétées enfin pas pétées dans le sens où c'est que c'est trop OP c'est qu'elles sont super intéressantes donc par exemple les phéromones moi ça me rappelle le coup que vous pouvez créer des appâts dans Survive et ben pourquoi pas avoir une classe qui peut manipuler les errants les errants c'est les zombies en gros qui peut les attirer dans un coin plutôt qu'un autre genre pour protéger l'excavateur et tout ça pour protéger l'objectif pour protéger vos coéquipiers enfin voilà après on peut infecter aussi les soldats c'est pas mal parce que dans ce jeu là on peut se transformer en zombies c'est plutôt cool et après on a le spécialiste démolition alors lui il a une armure anti-explosion donc il prend moins de dégâts par rapport aux explosions expert en explosif réduit le temps de recharge des habiletés actives ça c'est pas mal ça et après on a donc il a des mines de fragmentation donc il les pose au sol et on peut les faire exploser quand on veut tenir et il peut les faire exploser tout en une fois aussi parce que quand on arrive au niveau 3 je crois qu'on pourrait en poser 4 peut-être un truc comme ça donc on peut les faire péter les 4 en même temps on a une bombe adhésif qui permet de lancer un explosif qui s'attachera à une surface et après on a mis la détection laser donc vous les mettez après il y a un laser si le mec passe bah ça explose quoi donc voilà donc ces classes il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y en a 6 et elles sont toutes super cool à jouer elles sont super cool et ça elles sont cool mais dès le début du jeu vous n'avez pas besoin de débloquer grand chose moi j'avais pris Bertha parce que sur Steam j'ai pas vraiment joué au jeu donc j'ai commencé de 0 en fait j'avais pris Bertha en expérience j'avais 1000 j'ai débloqué le stimulant je pouvais déjà me buffer ou alors buffer mes amis voilà mes coéquipiers et après j'ai débloqué premier soin donc je pouvais je pouvais prendre un spray supplémentaire donc direct au bout de 30 minutes de jeu j'étais déjà un soigneur un médic un vrai médic vous voyez ce que je veux dire et après vous avez une équipe de 4 bien sûr et chaque personne a sa propre habilité a ses propres habilités qui marchent très bien dès le début du jeu c'est ça qui est important c'est ça et moi c'est ça qui me rend fou dans Survive c'est que toutes leurs classes elles sont merdées elles sont complètement merdées les habilités ne servent à rien les habilités sont pas assez bonnes sont pas bien pensées surtout elles sont très 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 mal pensées ça je le dirais pas assez elles sont très mal pensées alors que là elles sont très bien pensées dans Raccoon City voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur sur Resident Evil Opération Raccoon City je le conseille je le conseille prenez le sur Steam il est pas cher vous pouvez avoir tous les DLC en même temps que le jeu donc je vous le conseille vous pouvez toujours y jouer à plusieurs à quatre en coop il y a aussi du PVP attendez on va sortir de ça il y a toujours aussi du PVP mais bon je crois qu'il y a plus personne qui joue mais il y a toujours du versus si vous voulez donc campagne versus après l'histoire est intéressante aussi elle est plutôt cool c'est une sorte de c'est pas vraiment canon avec l'histoire principale de Resident Evil 2 et 3 c'est différent c'est une histoire à part c'est un twist un spin-off on va dire un peu comme Survive du coup donc il y a ça et après qu'est-ce qu'on a d'autre et après donc nous on contre on est ceux qui travaillent pour Ombrella et après on a aussi les Spec Ops c'est du côté des soldats de la ville de Rakuten City je crois donc voilà dans un sens on a le côté méchant et le côté gentil donc voilà franchement prenez-le c'est un très 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 bon jeu voilà en tout cas je vais rajouter donc le reste de la coop que j'ai fait que j'ai faite avec Kiva et Goldo comme j'ai dit je vais mettre comme d'habitude deux épisodes des jeux du passé mais après si vous voulez regarder la suite allez directement dans la playlist de Opération Raccoon City voilà j'espère que ça vous plaira et voilà ça sera tout allez à la prochaine salut ciao et bon visionnage voilà ça se dit ça allez bon visionnage ciao c'est parti